Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, effectivement, tout le département de Tiawan s'est mobilisé comme un seul homme pour accueillir le Président Alun Momodou Dja. On n'a pas ménagé d'efforts, nous n'avons pas mobilisé depuis le matin, parce qu'on nous avait dit que le Président allait être là à 10h. Donc depuis 10h, actuellement il est presque 19h, on est là toujours à attendre le Président, parce que c'est le moment qu'on a fait. Parce qu'on sait que le Président Alun Momodou Dja a fait tout ce qu'il faut pour le Sénégal. C'est comme nous le Sénégal, donc c'est ce qu'on a fait pour nous mobiliser derrière lui. Il a dit que tout Tiawan est derrière lui, c'est le seul homme pour Tiawan. Gorghi, j'ai envie de dire que depuis le 3 février, vous n'avez pas levé pied. Entre temps, ils ont fait le projet 4-4, comment le projet a été accueilli par militants qui ont fait avec le VAD de l'NC? Ils l'ont bien accueilli. J'ai toujours dit qu'il y a un programme pour vous convaincre, ou le profil pour vous convaincre, ou l'expérience pour vous convaincre. Ce qui est sûr, c'est que si le profil ou le programme du candidat Alun Momodou Dja, tout cela est convaincu. Il y a une approche pour l'utiliser pour Tadne, peut-être que j'ai l'impression, mais il y a de manière rationnelle, qu'il choisit Alun Momodou Dja est le candidat qu'il faut de par son programme, de par son profil, de par son expérience, mais de par aussi son engagement pour le Sénégal. Il y a des candidats à Alun Salle. Il y a des candidats à l'Élysée de la TV. Il y a des candidats à vous. Pourquoi est-ce qu'il y a des déclics ? Oui parce que, le Sénégal, nous sommes tous les membres. Et je vous le dis, tous les membres du programme, ou le Sénégal est tous, il ne peut pas avoir un candidat à Alun Momodou Dja. Donc, peut-être que les politiciens, ils ont fait la politique depuis le système, ils ont décrit les déclics depuis. Ils ont décidé de venir avec Alun Momodou Dja. Parce qu'ils ont une tendance à s'en aller, ils ont une tendance à s'en aller, et ils ont une tendance à s'en aller. Ils ont un rêve, et ils ont un rêve, et ils ont un rêve. Donc, il n'y a pas de compromis, ou de compromis, il n'y a pas de faire personne. Maintenant, c'est que les leaders, nous sommes les chefs et les politiciens, nous avons rallié la coalition AMD 2024. Mais nous sommes tous les membres du Sénégal, et nous devons rallier la coalition à Alun Momodou Dja. C'est ce qui s'est passé à la cérémonie. On a eu 80 alliés, c'est des mouvements, c'est des gens qui ont eu à participer à des élections, il y a des scores mémorables. Donc, ici, le département de Thiawan, il y a des filles. Il y a des filles. Nous sommes les membres du Sénégal, et nous sommes les membres du Sénégal, ce qui est sûr, c'est que le PUR va gagner largement les élections au niveau du Sénégal. On l'a aussi au niveau de Ngan Diouf, on l'a aussi au niveau de pas mal de communes au niveau du département. Donc, c'est l'avantage du PUR par rapport aux autres candidats. On est à 9 jours de l'élection, si toutefois Dina, parce que Khélia a dit qu'il y a une confiance et qu'il s'est faibli. Non, il s'est faibli parce qu'on a une élection à l'année 24, à l'un moment où il s'est venu au 5ème président. Donc, l'heure où il s'est venu, on a une énergie pour qu'ils baissent, et la motivation pour qu'ils baissent. C'est déjà le premier tour, le 5ème président de la République du Sénégal. Il y a une anecdote qui va sûrement te faire rire, quand tu as dit Walfou Péncho, on va dire à lui qui est pour l'instant, on ne tira plus qui est. Non, je l'ai dit à lui, c'est que Dieu veut dire qu'il s'est venu au-delà, il s'est venu à l'élection, il s'est venu à l'élection, Dieu a fait les circonstances pour qu'on a reporté l'élection, il s'est venu au terrain, seul tenu commando, il doit commander toute la population, donc cela a dit long. Donc il fallait que cela ait, pour que les gens ne connaissent pas, d'autres ne connaissent pas ce qu'ils disent. À l'un moment, on dit encore une fois, c'est l'homme qu'il faut, c'est le candidat qu'il faut pour redresser ce pays, pour développer le Sénégal. Et on espère que les Sénégalais ils vont prendre conscience, parce que ce n'est pas possible, le tournoi décisif, c'est un tournoi décisif dans l'actualité politique ou dans l'histoire politique du Réoumi. Donc, nous avons dit toute la population de Thiawan, tous les Sénégalais, il faut qu'ils sont venus au diaspora, qu'au soir du 24 mars, massivement, la coalition AMD 2024, pourquoi de fait, avance l'heure, Alune Momodouja qui est le 5ème président de la République du Sénégal. La préfecture, quand il y a une carte d'électorie, ils sont là, c'est-à-dire qu'il doit avoir un message de sensibilisation à l'endroit des jeunes, surtout qu'ils vont prendre cette carte. Effectivement, parce que l'élection, quoi qu'on puisse dire, les cartes, elles sont folles. Donc, quelqu'un veut appeler Alune Momodouja, quelqu'un veut avoir ton mot à dire par rapport à ce qui se fait dans ce pays-là, il faut qu'ils vont prendre cette carte. Donc, nous allons prendre cette carte pour attendre un moment, parce que la commission, effectivement, j'ai pris la préfecture pour avoir ce que j'ai déposé. Mais vous savez, que les cartes d'électories sont là. Donc, nous allons prendre cette carte mais nous allons le faire pour aller voter Alune Momodouja. Merci beaucoup.